Salut les amis petite vidéo de Canary Greg donc un petit suivi d'élevage donc ici nous avons notre coupe de mosaïque orange oui s'il n'y a pas les bateaux c'est normal c'est parce que tout il y a dans la vaisselle les buvoires tout il est en train de tout nettoyer donc comme vous pouvez voir c'était grand nettoyer aujourd'hui lui il n'est pas content oui donc voilà donc ici elle a 4 heures 4 fécondées donc il s'avère qu'elle avait un de plus de fécondées donc tant mieux donc voilà donc c'est tout bien quoi peut-être le faire voir dans sa petite trappe là lui il ne sait jamais prendre donc ici nous avons notre deuxième coupe de mosaïque orange pareil il n'y a pas les bâtons je suis désolé mais c'était ton nettoyage donc voilà donc ici il y avait quatre oeufs elle en a cassé un bon et du coup il reste qu'un donc là il reste que 1 sur 3 donc j'attends je vous dirai ce que je ferai de cela par la suite donc voilà ici nous avons toujours notre croix bébé donc super bien donc voilà ce sera des mosaïques orange on s'en occupe super bien donc pour l'instant rien à dire en parlant de ça j'ai fait les cages voilà vous pouvez voir un terre de diatomé partout oui par contre vous pouvez voir que là il ya des copeaux là il n'y en a pas c'est normal tous ceux qui sont en gris ils ont pas de copeaux oui vous voyez dans la terre de diatomé juste en dessous donc c'est nickel donc voilà ici on recommence donc j'ai remis un nid finalement on verra bien normal il devait partir mais je me suis résigné à les garder quoi donc j'ai dit je ne vends pas sûr qu'il est venu je vais venir pour rien on s'en fout tout qu'on fait je ne vends pas je les garder je vais je vois ce que je fais je vais essayer une ou deux fois on verra bien ce que ça dit ici nous avons notre coupe rouge intensif c'est parce qu'ils ont perdu leur coloration donc ici il ya deux bébés voilà les bébés donc je ne sais pas pourquoi là qu'il est clair je ne sais pas du pour ces années là je ne sais pas je vais risquant ça mais a priori ça devait être des rouges donc on verra bien ce que ça dit donc voilà ici toujours les blancs toujours au même endroit donc celui là il sera plus des notes dès qu'il se brille et puis je vous ai vendu celui là je ne garde pas la tâche donc voilà donc là elle a reproduit 5 et meuf aujourd'hui on peut voir de toute façon je les ai pas encore mis parce que j'attends donc elle a pas encore fait sa journée de pause donc voilà pas journée de pause donc vous pouvez voir les jeunes maintenant mangent des graines ils ont 34 jours cela donc je vais encore les laisser deux ou trois jours ça me dérange pas donc pour l'instant tout va bien avec eux donc je laisse il dérange pas trop la mer et vont pas dans le nid donc on verra bien donc voilà ici nous avons notre mal tout seul donc voilà lui c'est le grand perdant de la paire de la femelle rouge donc voilà ouais cette femelle qui était là est morte donc j'ai remplacé par une autre donc j'ai pris sa femelle à lui et je l'ai mis là vu que lui sa femelle elle est ici donc je leur mettrai plus tard donc le germini tout là vous pouvez voir copeaux donc voilà j'ai un petit message à jim et à chic jim utilise ça et berner ouais ils me les mettent dans les mangeoires vous pouvez voir il ya un peu de copeaux dans les mangeoires et il me les fout dans les nids vous regardez ça tombe sur les nids là donc voilà dites moi ce que vous en pensez donc là ils ont inversé c'est le mec qui dans le nid qu'est-ce qu'il faut donner c'est parce qu'elle fait la femelle en bois donc voilà elle a deux yeux m'a perdu que deux yeux l'arrêté de pondre donc les deux yeux et je dois les mirais de 6 j'ai mirais aujourd'hui mais bon il ya pas grand chose donc dans le pire des cas je prendrai son affaire de féconder et je la mettais un radio parce que le mal n'est pas pris en fait donc voilà donc je ferai un tour avec un autre donc ici nous avons quatre heures quatre fécondes et donc tout va bien donc on verra bien ce que ça donne quoi ici c'est un peu là c'est le déluge quoi il ne comprend pas donc sur six s'il en reste trois donc voilà on verra bien parce que là c'est les trois plus gros quoi donc il y avait trois petits trop gros et les trois petits sont morts là après les autres donc le tout va bien pour eux trois donc sinon l'élevage suppose super bien donc pouvez voir un propos est très bien voilà j'ai acheté ça un petit sac j'ai acheté un petit sac comme ça c'était juste pour tester c'était juste pour tester donc voilà là c'est un 10 litres j'ai payé 4 euros le 10 litres donc je vais reprendre par 50 litres 50 litres c'est 15 euros une femme donc je reprends par 50 litres je ferai peut-être toutes les cages on verra bien pour l'instant je sais que la grille ça m'embête un peu ce qu'ils ont une grille de protection donc je n'envoie pas l'utilité à part le contenu de la propreté de la cage mais bon voyez bien c'est propre c'est tout propre donc voilà je voulais remercier tous mes abonnés tous ceux qui me suivent donc je remercie un petit coucou au groupe whatsapp voilà ils vont se reconnaître un bernard razzaccaïs canary ou ce puis plein d'autres qu'on se reconnaître au canary flow etc donc voilà et un petit message à en privé pour jour j'attends si tu pourrais me renvoyer un petit message en whatsapp j'ai changé de téléphone mais j'ai perdu ton numéro donc si tu peux me renvoyer je t'en remercie gros donc voilà c'était on va refaire un petit tour à canary comme ça donc voilà c'est une petite vidéo donc voilà donc sinon tout va bien quoi il n'y a pas de de souci j'ai pu j'ai réglé le problème des poux vous pouvez voir le nid là c'est il y en a autant dedans vous pouvez regarder je vais ouvrir regardez il y en a partout j'en ai mis partout donc le seul moyen où ils peuvent être les poux c'est sur les bâtons donc mais bon là les bâtons sur la vaisselle donc même s'il y en a faut dire que les poux ont un cycle de huit jours pour éclore les oeufs donc je fais mes cages tous les cinq six jours maintenant donc là j'ai même pas attendu cinq six jours je l'ai fait il ya quatre jours je les refais donc je crois je prends le principe de tous les quatre cinq jours quoi au moins les poux n'ont pas le temps de recycler leurs oeufs et tout quoi les nids évidemment je fais comme berner je les passe à l'achat au micro ondes donc voilà ça marche très bien ça marche tellement bien que j'en ai cramé un tout à l'heure j'ai cramé leurs nids à oeufs donc tant pis je l'ai remplacé je la refais moi avec de la charpie puis regardez ça passe au problème à dire va quoi donc j'ai laissé 30 secondes mais bon micro on y va trop fort donc il a cramé sinon il n'y a pas d'autres soucis quoi mais jusqu'à l'équipe fait chier qu'elle a carnet fécondé donc je pense que je vais mettre au razza comme le mal n'est pas prêt le mal n'est pas pris du tout en fait la femelle se donne à lui mais lui fait rien donc ça m'embête de mettre un canari quoi donc j'ai pas envie de mélanger quoi je voudrais bien avoir des bébés razza donc on verra bien donc les amis je vais vous quitter sur cette belle image quoi j'espère qu'il ne va pas se barrer voilà donc je remercie à tous ceux qui me suivent à tous mes nouveaux abonnés et futurs abonnés ou moi de zap un petit coucou encore et à jonathan salut à tous peut-être qu'elle est règle i